Bon les petites games de Rainbow Six là, faut que je me chauffe pour ce soir, je vais me faire, je vais défoncer mes rires, faut bien que je me chauffe parce que autrement il va me dire Eh de manière, t'es pas bon, machin, champion du monde, tout ça, tout ça, ouais bah c'est bon, c'est bon. Ouais. Oui allo ? Oui ? Qui ça ? LDLC ? Ouais ? Non mais j'ai rien comme... Ouais ? La SoulTie Academy, ouais c'est nous, champion du monde ? Ouais ça c'est moi, ouais ça c'est l'autre, ouais ? Bien sûr, un partenariat ? Bien sûr, bien sûr, c'est envisageable. Avec qui ? Nvidia, AOC, EVGA, et vous-même ? C'est possible ? Oui bien sûr, tout est négociable. Et ça consisterait en... Tout de suite là ? Devant le campus ? Vous avez laissé une boîte devant le campus ? Ok, et vous n'avez pas peur que... Ok d'accord. Ça marche ? Ouais non mais ça marche ? Non mais je vais m'en occuper. Ah mais je vais regarder ça attentivement, je vais l'ouvrir. Ouais fait, il y a quoi dedans ? Carte graphique ? Ok. Un écran ? Ok. Un écran ? Ok. Quoi d'autre ? Il n'y a pas de l'argent ? Un écran ? Ok bah... Ouais on va tester ça bien sûr. Ouais bah on va tester ça. Bah si c'est bien on vous le fera savoir, ça c'est clair. Je vais le récupérer. Oui, au revoir. Au revoir. Oui bonne journée. Je sais, on est drôle. Oui surtout moi. A plus tard, ciao. Ah ouais ! Sur la grue carrément. Ok. Bon bah je vais chercher ça. Many hours later. Putain les mecs. Ah les autres décollés. Attends. Putain mais c'est lourd. Ok. Bon bah il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Wow. Bon bah déjà le truc est une belle bête. Et il s'adapte parfaitement à mon bureau. Impeccable. Merci LDLC. Et également merci à AOC. Ah oui, tu l'as pas dit. Espèce de trou du cul. Si on allait voir un petit peu ce que ça donne sur NB6. L'important c'est de savoir ce qu'il a dans le ventre un petit peu cet écran. Let's go. Allo ? Allo ? Mary ? Oui c'est moi. Ouais ? Alors j'ai mal aux dents. Ouais non. Ouais non. Vas-y. Ouais non mais là j'ai reçu une bête d'écran mec. Oh t'as de la chance. Ouais si si LDLC qui nous a envoyé ça. T'es sérieux ? T'as pas vu le colis ? Non. Il est bien. Ok. Je vais partir jouer un petit peu sur Rainbow Six là. Tu veux venir à quoi ? Ah ouais carrément moi je suis dans mon bureau là. T'es déjà dans ton bureau ? Ouais. Ok. Ok bah à tout à l'heure. Bisous. Je t'aime. Allez. Ouais. Ouais. Ouais non. Je t'aime pas. Bon bah parfait. En plus on va mettre les petits FPS qui afficheront en haut. Alors 142 pourquoi ? Parce que l'écran il fait 165 Hertz. Mais le mieux c'est d'avoir le combo 144 FPS et 144 Hertz. Et en fait quand on dit 144 FPS avec la G5 le mieux c'est quand même de locker les FPS à 141 à 3 de moins que la fréquence que l'on a décidé d'avoir avec l'écran. Et donc voilà je le mets toujours à 141, 142. Donc en règle générale vu vu la carte graphique Nvidia qui est derrière il devrait pas y avoir de problème ça va pas trop descendre même si on le sert. N6 c'est un jeu assez gourmand. Et c'est vrai que ça fait déjà 2-3 mois que j'en parlais et avec cet écran encore plus pour le coup. Bah le côté la G5 elle m'a pas mal sauvé en particulier sur le stream. où bah ouais ça permet vraiment d'avoir le meilleur combo c'est vraiment fluide quoi. Mais ce qui est horrible c'est que derrière du coup bah c'est extrêmement compliqué de revenir à un truc avant quoi. De revenir à du moins de Hertz, moins de FPS et la G5 non activée. Pour être tout à fait franc honnêtement la G5 au début je me suis dit ouais non ça va pas le faire c'est pas... Enfin j'ai toujours un petit peu de mal avec les nouveautés. Et euh... et non je l'ai dit en stream et je leur dis sur la vidéo c'est euh... Je suis absolument convaincu et je suis vraiment... je l'utilise maintenant systématiquement quoi. Attention aux autres. Mais je pense que je te piquerai l'écran. Ouais euh... Parce que c'est important qu'il soit entre de bonnes mains finalement. Non je pense que... je pense que O.C a parfaitement compris qu'il fallait le passer à un ancien champion du monde quoi. Bah tu vois moi contrairement à toi, ça me fait des p'tits traits sur mon écran. Oh la 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 mais c'est hyper Check ça tout est En fait le truc c'est que Ça fluidifie tellement l'image Que ça ralentit Que ça ralentit En fait les déplacements quoi Donc ce qui se passe c'est que ça donne vraiment l'impression que Bah c'est plus lent C'est plus lent pour toi Mais pour les personnes qui n'ont pas le même truc Ça donne vraiment l'impression que Bah c'est plus rapide Moi j'ai le sentiment que c'est haché Quand j'ai un par exemple quand il y a un mec qui est derrière la bombe Là le Jagger qui était derrière la bombe Il a fait la petite décade mais pour moi c'était haché C'est à dire que le mouvement j'avais le point A Et ça passe au point C Mais le point B je l'ai pas eu Attends c'est bien ça A B ouais c'est ça Tu vois j'ai pas eu le C'est un 144Hz ou un 165 ? C'est un 165Hz Alors je le pousse pas pour Endostix Je le pousse pas jusque là Je le pousse pas à 165 Je suis pas habitué Mais bon on peut le pousser Je l'ai essayé hors live Moi c'est ce qui me plaît En fait je t'explique ce qui me plaît dans l'écran C'est que 144 c'est parfait Moi j'ai le 144 je peux pas revenir en arrière 240 j'ai trouvé ça trop A part des jeux de MOBA C'est parfait 240 Mais pour des jeux qui consomment Mais je trouve que 165 c'est le coin parfait pour un FPS Tu vois ce que je veux dire ? C'est que t'arrives à faire tourner ton jeu en 165 FPS Donc les 165 Oh ça c'est difficile à dire tous ces chiffres Tu vois ce que je veux dire ? Ouais non non je suis d'accord Et au niveau de la thune Ils vont nous filer combien à hausser Juste l'écran Et le colis Merci à le DLC Donc du coup c'est moi qui prends tout Ok jeu drone Ils sont pas au top Ce qui signifie qu'ils sont certainement en bas Mais ça avec ton écran Tu devrais te savoir Il fait un frein rouge ton écran Comment ça se passe ? Non te fout pas trop de la gueule ok ? Ouais Bah je suis content parce que En règle générale Les problèmes de FPS J'en avais sur Air Force Tu vois ? Ou c'était pas toujours très très propre ? Non là ça passe crème Bon alors il y a toujours la baisse de FPS Dans les menus de chargement Mais ça c'est pas très grave Ça ça vient de Rainbow Six Ça vient pas du matériel Mais par contre tu vois ce qui est cool C'est qu'il y a plein d'étudiants De la Solty Academy A chaque fois ils m'envoient des messages Même à toi d'ailleurs En disant Ouais tu me conseilles quel écran ? Ouais tu me conseilles quoi comme carte graphique Pour R6, R6, R6 Bah l'avantage c'est que là On a la référence à donner quoi Ouais carrément On a une référence à donner en tout cas Parce qu'après il y en a d'autres Il y en a d'autres bien évidemment On va pas dire c'est forcément celui là Non mais pour l'avoir essayé Pour le coup pour l'avoir essayé Ouais carrément Oh ça c'était beau C'était magnifique Ça c'est C'est pas mal Il a perdu la tête Depuis que l'il a joué fusette Il a perdu la tête Depuis qu'il a pu... Non faut que ça ait bon après Ok Ouais non ça c'est des trucs que je vais pas faire Tu sais moi j'ai pas un écran comme le tien Donc forcément ça impacte sur mes rimes Tu vois Oui car cet écran vous permet de faire des super rimes aussi C'est dingue Désamorceur repris Une clé mort prête Ça me décade Dommage Dommage mec T'avais pas de G5 je pense Il y avait pas la G5 Ouais Il serait jamais mort comme ça Ouais Là Jamais Tac Non jamais Comme quoi il y a quand même des avantages Mais un truc très pertinent Bien joué ça Ouais mais il est trop bête Il a essayé de grainer Your location est... You can't... You can heal me actuellement Calvisix fait gaffe Je vais essayer de revenir T'es gaffe T'es gaffe H sur la cheminée Regarde derrière moi Regarde un peu Oriente toi un peu De quoi de quoi de quoi H sur la cheminée H c'est elle qui vient de me faire tomber Espèce de trou du cul Je suis à côté de toi mort Bah je te l'ai dit Je te l'ai dit H sur la cheminée Oui oui bah oui Bah je suis à côté de toi mort Mec Bah ouais mais je m'en foutre ça Bah me relève pas sur du coup Ah t'étais allongé Bah mort c'est pas Non non allongé J'étais en ADS À côté de toi Etc Bon écoute mec T'es nul c'est tout T'as aucune vision périphérique T'es une douce dans ce jeu Et tu te fais défoncer ta gueule Et bah voilà Ça me fait très plaisir mon gars Bah oui mais Voilà parce que là La fluidité de ta mort En 144 fps 144 hertz T'inquiète que je l'ai bien vu Et tu l'as bien pris dans ta tronche quand même Ah 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 Fais gaffe on le tire dessus quand même T'es prêt ? Tu fais un trou d'accord Je peux en faire un côté ? Pour voir ce que tu regardes Arrête de nous bait Ouais excuse moi Y'a un mec à la fenêtre Et le premier qu'il a il gagne l'écran Ok ? Non 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 je... Si 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 Non non Si bah si Non non Ah bah écoute Oh c'était propre Oh j'adore J'adore J'ai gagné l'écran Je l'ai eu J'ai gagné Si si j'ai gagné l'écran mec Tu descends dans mon bureau Non mais t'auras des euh Y'a des stickers dans l'écran si tu veux Ah sérieux ? Je te les donne Je te les donne comme ça tu le colles sur l'écran J'aurai l'écran sur mon Atari 2000 Ouais c'est l'écran que j'ai C'est un vieux truc Déjà je vois en vert et blanc Voilà petite grosse même session de jeu sur sur Rainbow Six Avec avec cet écran et avec la carte RTX 2060 VGA Au final qu'est ce qu'on a ? Bah on va faire un petit récapitulatif On a eu et on a vu principalement les avantages de la G5 Qui bah son rôle c'est de synchroniser la fréquence de rafraîchissement de l'écran par rapport au processeur graphique de votre PC Nvidia Ça supprime les distorsions C'est ça surtout son rôle Ça supprime les distorsions à l'écran et puis ça minimise les saccades et les décalages en entrée Ce qu'on appelle l'input lag Donc c'est plus net c'est plus vif Et c'est exactement ce qu'on demande quand on joue à un jeu compétitif En particulier comme Rainbow Six puisque très exigeant La taille bon bah on est sur du format assez standard On est sur du 24 pouces donc ce qui est parfait Et c'est une taille qui est parfaitement adaptée au gaming Fréquence de rafraîchissement 165 Hz Ça aussi on en a parlé Ce qui est absolument top parce que ça nous permet d'atteindre facilement le combo 144 fps et 144 Hz Et parfaitement lié par la G5 dont on a parlé précédemment On avait quoi d'autre ? On a la résolution QHD Qui bon personnellement je l'utilise pas pour faire du gaming Mais qui est vraiment vraiment top quand on a envie d'avoir des images qui sont plus nettes et d'une qualité supérieure Et puis enfin le dernier petit option qu'on pourra noter Alors il y en a beaucoup quand même Il y a quand même beaucoup d'attributs dans cet écran Le AO c'est Low Blue Light par exemple Donc je peux déjà me séparer de ça Au final plus besoin de mes lunettes anti-lumière bleue Parce que la fonction Low Blue Light donc faible lumière bleue Est déjà native sur l'écran Donc ça c'est toujours un petit truc sympathique Enfin pas en option Compris dedans Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui demandent justement Est-ce qu'il y ait moins de problématiques avec les lumières bleues Super sympa On ne cessera de le rappeler de la part de LDNC Nous avoir demandé de jeter un oeil sur le bundle Pour voir ce que cela donnait sur notre jeu fétiche Care & Boss X Du coup Oui tu voulais quoi ? Ouais Mary ? Bah oui c'est Mary Ouais dis moi est-ce qu'il serait possible s'il te plaît de Oh y a une mouche De rajouter Y a une mouche ? Ouais Est-ce que tu pourrais rajouter s'il te plaît la description Ok bah toi aussi je t'aime Bisous Moi aussi je t'embrasse Oui bisous Non pas bisous Salut Salut Surk Sous-titrage Société Radio-Canada